bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo ça fait au moins un mois mais bon alors d'abord je voulais vous souhaiter à tous mes meilleurs voeux 2023 parce que comme c'est la première vidéo de la nouvelle année je vous souhaite tous mes meilleurs voeux et tout ce que vous souhaitez dans la vie donc en fait je reviens en vidéo pour vous faire un petit haul qui date de décembre donc j'ai des achats de décembre des achats que j'ai fait en tout début d'année vers début janvier et de bricoles que j'ai trouvé à Auchan la semaine dernière quoi donc on va commencer déjà par Auchan donc ce qui n'est pas scrap je me suis trouvé ça pour mettre dans mon évier parce que j'en ai marre que les satés passent à travers et que ça atterrisse dans les dans le je sais plus vers en bas quoi donc je me suis pris ça pour bloquer les saletés pour pouvoir les jeter après direct dans la poubelle ça évite ça passe à travers donc ça ça valait 2 euros donc comme j'ai deux bacs ça sera parfait ensuite dans son champ je me suis trouvé pour faire des petits bracelets des fils du fil à bracelet élastique comme ceci donc il ya 50 mètres donc c'est du comme fil transparent la de pêche il est marqué élastique et résistant donc je verrai ça car avec ça on pourra faire aussi un tuto pour faire un bracelet ensuite je me suis pris des plaques aimanté comme ceci donc c'est un lot de deux parce qu'en fait je voulais terminer un truc de plaques que j'avais fait il ya un moment et que j'avais coupé en deux mais quand j'ai essayé pour mettre ça là en fait c'est trop grand donc en fait je peux pas le terminer à part de redécouper mais ça me génère donc je vais peut-être aller m'en racheter un paquet de deux pour faire une comment ça passe un classeur pour ranger médailles désolé si je vous donne mal au coeur je n'arrête pas de bouger le truc donc voilà c'est à découper et en plus elles sont adhésives bon moi je vais la garder entière j'ai vraiment acheté deux autres et ça ça alors le fil il valait 3 euros et ça ça valait 2,50 donc c'est pas donné mais bon c'était juste pour finir mon sinon il faut commander sur internet alors ce que j'ai trouvé en début janvier donc ce qui est pas scrap j'ai pris ceci c'est pour mon aspirateur en espérant que c'est les bons j'avais fait une photo mais ce que j'avais moi c'était ceux de carrefour donc je sais pas c'était cela donc j'ai pris une photo ça y ressemblait donc il faut que je les essaye bon pour l'instant j'ai pas fini mon sac qui m'en restant il me reste encore de la place donc j'ai pas le changer mais mon aspirateur c'est un électrolux donc j'espère que ça ira et là c'est un lot de 5 et ça je sais plus combien ça va aller donc j'ai pris ça ensuite je me suis pris des pochettes plastiques en a6 par 50 parce que j'en ai presque plus et que moi quand je fais des cartes je les mets dedans ensuite ce qui est pas scrap je me suis pris du mascara comme ceci parce que j'en ai un de mascara j'ai vu que celui-là il était très bien et les d'action n'était pas cher en plus ce n'est pas pour le peu de mascara que je mets de temps en temps m'énerver d'acheter une marque à 13 14 ou 15 euros le mascara et celui-là il fait volume je sais quoi volume mascara j'en ai un mais c'est un baume en fait c'est pas vraiment je n'aime pas trop alors ensuite donc ce que je cherchais au début janvier et que j'ai trouvé c'est les nouvelles encres pink comme ceci donc dans les temps de verre donc j'ai trouvé toutes les boîtes elles sont par 12 et on fera une vidéo test avec ça donc ça a dû déjà être fait mais moi j'ai envie de les tester donc je les testerai en vidéo avec vous donc là j'ai dans tous les tons de verre j'essaie dans les tons de violet bleu et donc dans l'instant de violet bleu comme ceci donc ça est en vidéo là dans les tons de rouge orange jaune et noir noir gris donc la boîte est comme ceci en fait chaque boîte à un dessin différent et après dans les temps de rouge dans celle là c'est pas rouge si c'est un rouge aussi est là aussi un peu de rouge rose et rose rouge et comme ceci alors désolé pour les reflets mais je suis pas loin de la fenêtre donc ça fait des reflets en plus ça m'énerve parce que ça montre l'extérieur donc j'ai pris ça donc ça c'était pour action au mois de janvier donc après je suis aussi allé à sauce train de crine au mois de décembre donc là on va au mois de décembre donc à sois train de crine au mois de décembre le jour où je suis allé au marché de noël donc on est allé à sois train de crine et après j'ai aussi quelques articles du mois de décembre de action donc on va continuer avec action donc à action j'ai repris des enjeux j'ai pris des enveloppes comme ceci donc c'est un paquet il y en a 25 dedans donc j'en ai pris un ensuite j'ai repris un lot de comme ceci en donc ça c'est des c6 par 50 et celle là c'est des c5 et c6 par par 25 donc c'est pas les mêmes tailles un petit et ensuite action j'ai trouvé aussi les derniers tampons qu'ils ont sorti mais moi j'ai pas tout pris j'ai il y avait quatre planches différentes moi j'en ai pris trois sur quatre donc j'ai pris alors la ma préférée c'est celle ci avec comme ça ça pour faire avec les faits et tout et j'adore celui-là cette fleur oh pardon je vais y arriver cette cille avec le papillon dessus elle est trop beau la petite marguerite après il y en a je sais pas c'est quoi ça c'est je crois que c'est délice mais je suis pas sûr donc j'adore cette planche donc j'ai pris celle là j'ai pris celle avec les petits chiens bon celle là je la trouve pas très les petits chiens je les trouve un peu bizarres mais ils sont un peu marrant donc pour faire un petit album avec des photos de chiens et j'ai pris l'alphabet comme ceci donc il y a l'alphabet et il y a les chiffres donc ça je sais pas comment je vais faire pour les tamponner parce que là quand on veut écrire par exemple un prénom où il y a deux fois la même lettre c'est pas très pratique mais bon donc j'ai pris ceci dans ça c'était 3 79 centimes ou 74 je sais même plus les autres étaient à je crois que c'était 2 euros ou un peu moins je sais plus combien ensuite pour mettre les bijoux si quand je fais des bijoux et que je veux offrir en cadeau à ma famille ou quoi je me suis acheté des petits sachets comme ceci donc là sont dans les tons de verre avec des petits dessins dorés dans les tons d'un rose vieux rose comme ceci dans les tons de bleu à cette couleur j'adore trop et dans les tons de bordeaux j'aimais trop ces petits petits sacs qui étaient trop jolis même pour ranger des petits trucs dedans et ensuite je me suis pris cette petite boîte d'aquarelles donc ça c'est pratique pour le transport quand eux si je vais par exemple chez mes parents ou quoi ben je peux l'emba l'emmener donc j'ai vu des tests dessus elle a l'air très bien donc en cas je la testerai moi aussi en vidéo peut-être sur instagram ou en direct ou sur youtube si j'arrive à mettre en direct parce qu'il ya un nouveau truc et je crois qu'on peut se mettre en direct juste pour faire une colorisation ensemble donc il ya quinze couleurs et inclut il ya deux métalliques donc voilà et à l'intérieur on a un petit pinceau donc là vous avez le dessin on a un petit pinceau et donc là je l'ouvrirai pas maintenant j'ouvrirai dans une autre vidéo quand j'aurai le temps voilà donc maintenant on va passer à ce train de prix on est allé après le marché d'un coup j'avais envie de faire un tour et vu qu'on était juste pas loin on est au vieux port et on prend un petit chemin et après on va au centre bourse qui est pas loin du tout je me suis pris des petites feuilles rouges comme ceci parce que moi j'en ai pas du tout et j'en trouvais pas et en fait la dame était en train de ranger et d'un coup j'ai vu qu'elle avait des feuilles rouges dans les mains dès qu'elle les a posés j'ai vu l'épaisseur j'ai pris et j'en ai pris deux paquets de 10 il y avait des verses j'aurais dû en prendre en fait je suis pas retourné depuis donc elles sont en trois c'est du 220 grammes j'aurais plus à trouver voilà 220 grammes à 4 et 10 feuilles donc c'est marqué je pense que vous verrez voilà ici et elles sont au prix de 1,98 euros le paquet donc ça va pour 10 feuilles c'est moins cher que quand je vais à 4 et quelle valeur je crois à 3 ou 4 euros le lot ça fait cher ensuite bon ben nouelle est fini mais bon ça fait un moment que je l'ai donc je me suis pris ce bloc là donc il avait d'autres blocs mais il y avait celui là qui me plaisait donc en fait il ya tous ces designs donc ceux là on peut pas les utiliser pour noël ça oui ça aussi après il ya des designs je peux utiliser hors noël comme là le ciel étoilé pour faire la nouvelle année ou pour thème hiver là aussi les flocons de neige ça c'est thème hiver donc je vais vous montrer à peu près comme ça donc voilà on a celle ci donc il ya une deux feuilles à chaque fois là on a avec du foil donc c'est des flocons de neige ensuite on a celle ci celle ci là aussi il ya du en fait c'est il ya beaucoup de feuilles celle ci alors celle ci j'ai pas compris le d'un coup on se retrouve avec du craft au milieu donc même celle ci je peux l'utiliser hors noël c'est grave tes points rouges bon les feuilles sont très fines c'est ce que je regrette un peu dans ce bloc celle ci c'est que les feuilles sont un peu fines donc quand on utilise certaines colles là aussi on a encore du craft celle ci en cela j'adore est trop belle celle ci avec les petits sapins en couleur craft et celle ci celle là aussi elle est magnifique voilà donc ce bloc était à 3,48 euros c'était quand même un peu cher pour le nombre de feuilles et l'épaisseur des feuilles mais je le trouvais tellement beau donc les feuilles font 120 grammes et c'est du 29 par 29 et il y avait 10 20 feuilles à l'intérieur donc 10 design et normalement c'est ça c'est 10 design ou oui c'est ça deux fois 10 design ensuite je me suis pris un ruban comme ceci dans les tons de rose doré donc je trouve sympa ça pour mettre pour fermer des calendriers de l'avent des albums ça je pourrai appris pour ranger ensuite je me suis pris aussi un ruban comme ceci dans les tons de blanc donc le premier là il était à avoir celui là il n'y a pas de prix assis à 2 euros 34 vous avez même pas regardé j'ai pas vu qu'elle est pris dans ça et celui là il est à 1,96 euros et il y a 10 m et le premier il y a 3 m celui-là 10 m et celui-là rose 3 m ensuite je me suis pris des fils comme ceci élastique donc ça c'est avant que j'aille à Auchan donc j'en ai trouvé c'est du blanc rose et noir qui font 1,68 euros les j'aurais pas à lire en l'envers trois fois trois mètres donc il ya un mètre un mètre et un mètre non c'est pas ça trois fois trois mètres je suis bête il ya trois mètres de chaque je vais tiguer donc voilà trois mètres et ils font du en diamètre fond du 0,8 mm donc ils sont élastiques c'est pour ça que je les ai pris enfin c'est marqué voilà ils sont élastiques donc je sais pas si vous entendrez que vous voyez et j'en ai pris un deux trois lots comme ça je pourrais faire des bracelets parce que j'avais pas de fils élastique et ça m'éliore ensuite donc ça c'était à 1,68 euros aussi le paquet ensuite je me suis trouvé des petites pistils donc il ya 100 pistils de 6 cm dans chaque paquet donc j'ai pris ces couleurs là dans les tons de blanc crème donc ça c'est à 1,12 euros le paquet donc je trouvais ça joli donc c'est pour faire mais mes fleurs là avec les dyes que j'ai eu à coco rosa ensuite j'ai pris dans les tons de orange très très clair pastel comme si je sens que ça va tout tomber ça tient pas ensuite j'ai pris dans les tons de jaune pastel donc toujours à 1,12 euros et dans les tons de orange plus foncés donc dans chaque paquet il y en a 100 donc ça va et comme ça c'est des couleurs que je n'avais pas on en a eu à un moment à action mais en n'ont pas refait et je n'avais pas ces couleurs là donc j'ai pris ça conclure donc voilà moi il est à présent terminé si j'appuie sur la télécommande ça va enclencher le son j'espère qu'il vous aura plu alors il va falloir que je revienne que je refasse des vidéos mais là j'avais plus d'idées j'avais plus envie puis en plus quand il ya mon compagnon je peux pas faire la vidéo parce que si il passe derrière ou quoi ou quand il ya mon chat qui fait panique là elle est en train de dormir je suis tranquille et puis en plus j'avais plus d'idées je savais pas quoi faire et avec les fêtes là avec les calendriers de l'avant que j'avais à faire j'ai pas eu une minute donc voilà j'espère que mon petit haul vous aura plu moi en attendant je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous bye bye